C'est parti épisode 25 de cette carrière avec le Racing Club de Lens On est parti pour la fin du mercato avec une recrue Il va y avoir une recrue les gars, il va y en avoir une On a également un changement de système Et ouais parce qu'on a eu des mauvais résultats la semaine dernière Dernièrement les résultats de l'équipe ne sont pas forcément très bons Donc il faut un petit peu mettre le pied à l'étrier Et arrêter de subir certains matchs On a perdu notre première place en championnat On est passé derrière le Paris Saint-Germain Donc il est temps pour le Racing Club de Lens un petit peu évoluer Et de changer quelques petites choses dans son effectif Et dans sa façon d'aborder les matchs On a un match important face à Brest à jouer Donc il faut pas attendre qu'on soit plus bas que ça Voilà vous m'avez aidé dans les commentaires tout ça Voilà le dispositif sur lequel on va essayer de démarrer cet épisode Avec du coup un 5-2-3, un pur 5-2-3 On a eu l'habitude d'avoir des latéraux bien plus haut Là on va les rabaisser un petit peu pour venir aider la défense Parce que la défense sur le papier quand même est très intéressante Et individuellement ce sont de bons joueurs Peut-être qu'ils sont mal utilisés Voilà donc on va essayer de faire en sorte qu'ils soient pas forcément toujours en 1 contre 1 Ce qui arrive assez souvent quand une équipe en face de nous par exemple joue en 4-3-3 Au final ils ont 3 attaquants qui se retrouvent en duel contre nos 3 défenseurs Et ça nous a porté préjudice pas mal de fois Donc là on met 2 joueurs en plus sur les couloirs Plus bas Ce qui fait qu'ils vont être beaucoup plus proches défensivement Et donc ce sera des 1 contre 2 Enfin des 2 contre 1 plutôt Et normalement défensivement on va moins subir d'occasion Vu qu'on aura les latéraux très bas On a 2 milieux défensifs en dessous Donc Bourijo j'ai mis pour l'instant avec Tchèque Dokouré Il va peut-être avoir une petite recrue à ce poste là Donc voilà les 2 au milieu Et l'attaque à 3 qui n'a pas bougé Bien sûr Diouf, Duke, Waii C'est une attaque qui fonctionne bien depuis le début de saison Donc il n'y a pas de choses à changer à ce niveau là Les 3 ils sont à leur poste on va dire un peu de base On rappelle que le dispo avant c'était celui-ci Donc on a changé quelques petites choses En fait on a redescendu quasiment tout le monde Entre les 2 dispo Parce qu'on prenait trop de buts Vraiment trop de buts Je vous remonte les résultats des semaines précédentes On perd 3-2 en coupe Élimination de la coupe de France On perd contre Rennes en s'en prenant 3 buts On gagne contre Laval en coupe en gagnant 2 buts à 1 On avait pris 2 buts contre l'Orient On avait pris des buts contre l'Union Berlin On a pris des buts contre beaucoup de clubs On rappelle les Young Boys Les Young Boys on avait pris 6 buts L'Union Berlin on en avait pris 2 On avait pris 3 buts contre l'OM Depuis le début de saison quand même Je trouve qu'on prend énormément de buts Alors soit on colle une raclée On en prend 0 des buts Notamment le 6-0 contre Rennes On se rappelle en championnat qui était absolument fou Mais là dernièrement On n'arrive plus forcément à marquer autant qu'avant Et on continue d'encaisser énormément de buts Pour l'instant je n'ai pas modifié les sliders Vous me l'avez beaucoup encouragé Et ça se comprend Et peut-être qu'on le fera Mais pas aujourd'hui On va essayer d'abord de faire des changements Dans les leviers que je peux activer C'est-à-dire le recrutement Et le dispositif tactique Et la semaine prochaine Si vraiment cet épisode a été cata On avisera Mais on va quand même essayer de jouer avant Donc ça passe par Et bien des changements Comme je l'ai évoqué avant Bon voilà les gars sur le principe Donc le mercato on va le terminer Il ne reste pas grand chose Et ensuite on va avancer On va faire je pense au moins 3 matchs Si on n'en fait pas 3 on en fera 4 Ça voudra dire que On arrive à retrouver un peu d'équilibre Mais on a ce match très important Face à l'Everkouzen Donc on a besoin de bien l'aborder Et d'être dans un bon état d'esprit Pour jouer cette rencontre Bien évidemment les gars Si vous aimez l'épisode Je vous invite à liker A commenter A vous abonner On rappelle 35% des gens Regardent les vidéos au quotidien Sans être abonnés Alors n'hésitez pas A sauter le pas Et à vous abonner à la chaîne Au niveau du recrutement Je vous l'ai dit On va recruter un joueur On va recruter un plutôt bon joueur On va aller chercher Seiko Fofana Tu vas revenir Seiko T'es parti Mais ça suffit On a besoin de toi On est marcato de janvier Lance a des difficultés Lance a besoin de récupérer De la solidité Au milieu de terrain Eh bien écoute C'est Seiko C'est Seiko Qu'on va aller chercher On va faire une offre A 27 millions d'euros Je sais absolument pas Combien ils veulent Voilà Bon peu importe Si on surpaye un peu Au final Ça coûtera moins cher Que le Yodis Donc c'est bien Décisif Contrat de 3 ans On accepte On contrat de 3 ans Clause libératoire Y'en a pas Et au niveau du salaire On devrait pouvoir S'entendre A 60 000 Voilà On le blinde Seiko Fofana Et 2 Retour Les gars Eh ouais Il est de retour En fait au bout d'un moment Il faut taper du point sur la table Seiko Fofana T'es parti 1 an et demi C'est bien T'as bien fait T'as pris ton chèque T'as pris ta prime Là On a besoin de toi Pour Pour Cette deuxième partie de saison Donc Reviens à la maison Welcome back Ça fera plaisir Roll en soit Je le sais Je le sais Je le sais Et sait-on jamais Ce serait pas le premier joueur A être parti Et un an et demi après Il revient Il revient comme ça Ce serait pas Le premier Ni le dernier Voilà Ça fait plaisir On va pouvoir jouer Avec Seiko Et il va venir Avec Tchèque Ducouré Dans mon milieu de terrain Voilà L'arrivée de Seiko Fofana Le retour Plutôt de Seiko Fofana Et Qui dit arriver de Seiko Enfin Qui dit retour de Seiko Dit Capitana Capitana Je vois mal Un retour de Seiko Sans lui redonner Le capitana Alors c'est triste Pour Brissamba Mais Brissamba Est tellement mauvais En ce moment Malheureusement pour lui Que On aura même pas de mal A le faire ce changement On aura même pas de mal A le faire Donc Donc voilà On va aller voir Le capitaine Et ça va redevenir Seiko Fofana Il revient au club Il reprend son capitana C'est Ça va enlever des responsabilités A Brissamba Qui est en grosse méforme En ce moment Et je pense que ça peut aussi Lui faire du bien Au petit Seiko Au petit Au petit Brissamba Qui vous l'avez vu Lors des épisodes précédents Et quand même Sacrément C'est compliqué C'est mal Il est un peu kata Bon voilà les gars On va avancer Et on va y aller Pour le premier match De cet épisode Avant de continuer la vidéo On parle d'AgoFoot Mon partenaire Mayo Depuis quelques années maintenant Je vous invite A vous rendre dans le lien Dans la description Si vous souhaitez Acheter des maillots de foot A prix réduit Grâce au call SD Vous avez moins 10% Vous avez quasiment Tous les maillots De tous les clubs Donc si vous voulez Vous faire plaisir Vous ou vos proches Ça se passe Sur AgoFoot Bon le premier match A domicile à Bollart Voici les clubs de reste Avec en blanc Le doigt rond Péréralage Madi Gamara Pierre-les-Mélou Sama Sekou Minka Brassier Savali Loco Et Bouraï Dans les cages Très bien Bon Ils ont Pas forcément un joueur Qui met tous les buts Voilà C'est beaucoup de joueurs A beaucoup de buts Enfin a peu de buts Finalement Pour cette équipe De Brest Ils sont sur une dynamique Assez horrible Ils sont 9ème de Ligue 1 Mais 4 défaites Dans les 5 derniers matchs Donc ils sont en difficulté Brassier qui va être le joueur A surveiller défensivement Très bien C'est une équipe Qui va jouer en loin devant Donc on sait à quoi s'attendre Le retour de Sekou Fofana Bien sûr Dans le milieu de terrain Vous le voyez On a besoin de toi A nous de te Enfin à nous de te Mettre en valeur Pour nous apporter des résultats Ça nous fait un milieu de terrain En plus Sacrément complémentaire Maintenant Sekou Fofana Je vous remontre un peu Ses statistiques Déjà il est archi complet Il est archi archi complet Il tire puissant Passe décisive Passe incisive Fatigueux Résiste au pressing Voilà Les stats Elles sont monstrueuses 91 adhérences 87 en force Il a Il a une grosse frappe de loin Bien sûr Et il a en plus Les 4 étoiles de geste technique Et de mauvais pied Donc C'est une très belle arrivée On va pas se mytho Allez on y va comme ça Avec l'équipe Dix types Pour ce premier match C'est son retour Sekou Fofana Première impression Ça me fait plaisir De l'avoir récupéré On a hésité A le faire revenir Mais finalement Ça semblait normal Et naturel Au vu de la période Que l'on est en train De vivre Il a 29 ans Donc il est même pas cramé C'est ça qui est beau Avec Sekou Fofana C'est que c'est un joueur Qui est même pas cramé Et voilà Notre capitaine Va toucher son premier ballon Oh le poteau Première occasion Avec Péréralage Ou ouais C'était Péréralage Qui va frapper Pour l'instant On est assez costaud défensivement Même si là On commence à une première situation Par contre offensivement On a un peu plus de mal Peut-être ici Dans la transition Avec Wai Ah ouais Ah ouais Eli Wai Ah ouais Quel talent Mais quel talent Ce joueur Il est bien servi par Diouf Et ensuite Il va enchaîner Le petit crochet Exter du pied Aradzol Magnifique Magistral C'est une action De tellement haut niveau Voilà Sublime Neuvième but en Ligue 1 Attention Coup franc très bien placé Cinquantième minute de jeu Est-ce que ça va pas jouer à plusieurs Ce coup là Faut rester attentif La barre transversale La deuxième La finition Le poteau Le deuxième montant Pour cette équipe Brestoise Attention quand même Ils sont dangereux Par intermittence On subit quand même Très peu de situations Des occasions Si les maîtres Qui font des buts Magnifiques T'as le droit de prendre des buts Dans le foot De toute façon Mais Mais il n'empêche que Depuis le début On n'est pas trop mal Alors super ballon Super ballon Et Wai Et Wai Et Wai Qui va mettre son doublé C'est Kofofana La passe des 2-0 Pour le Racing Club de Lens Qui reprend Un petit peu de couleur Sans erreur Avec ce match Contre Brest Ca fait plaisir De De rechanter Un petit peu Ah super passe En une touche Vers Wai Qui ensuite Crochette Et enchaîne Magnifiquement Franchement Il fait des super actions Et Wai Là il crochette Et il va en flopper Direct juste après C'est un Un vraiment super joueur Et Wai Dans le jeu Il est excellent Et la petite célébration Collective Qui fait plaisir Il faut que cette équipe Reprenne un peu de joie Parce que ça fait quelques semaines Qu'il y allait En difficulté Parade de Brissamba Sur cette frappe Dans une bonne zone Mais pas très dangereuse Brissamba lui aussi Il a besoin de se remettre En confiance Et de se faire des arrêts Il en a besoin Attention là Aïe 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 Et il va se remettre En confiance Mais parce qu'on On lui Facilite pas La tâche Bien mon Briss Encore une parade C'était pas mal joué En une touche Comme ça De la part de Guy Lavogui Vers Eli Wai Bon nouvelle opportunité Quand même pour nous On aura été quand même Globalement assez efficace Sur ce match Après quand t'as des occasions Assez nettes C'est plus facile Et quand t'as un buteur De cette qualité Tu sais que les occasions Elles sont plus faciles à mettre Dernière occasion du match Le corner De Brest Qui aura beaucoup tenté Sans jamais Parvenir à A marquer un but Victoire 2 à 0 Qui fait plaisir On ne prend pas de but On en met deux On va se remettre un petit peu En confiance S'il le fallait Il le fallait Au vu des échelances Qui arrivent Donc je suis très content Un match Où on aura quand même Concédé quelques occasions Mais vous le voyez Elles n'ont jamais Été bien dangereuses On se déplace Du côté de Nice Maintenant Un Nice Qui va évoluer Avec une très belle équipe Ils ont fait L'acquisition d'Iconet Terremofi en pointe Baldeadro à gauche Melvin Barlo tomba Casa Leviti Donc c'est une charnière Italienne je crois Marcin Bucca Turam Rosario Skip Divorce Skip Qui a été recruté lui aussi Leur meilleur buteur C'est Kefren Turam 7 buts Je ne sais pas si c'est Une bonne nouvelle Ils ont Buonani Qui a mis 4 buts Dans la saison Qui fait une plutôt Bonne saison Aljubalde Qui est là du coup Qui a 22 ans Le Sénégalais Deux buts Deux passés Ok c'est une équipe Niceoise Que j'affronte Qui va évoluer En contre-pressing Et ouais Ils vont nous mettre La pression je pense Ils ont 3 victoires Annules une défaite Sur les 5 dernières journées Attention c'est une équipe Sur le papier assez intéressante Avec beaucoup de bancs Emerson Royal Enyai Chimier Boga Brahim Cabo Qu'on leur a vendu Bolendi Et Buonani Très bien Bon on sait à quoi s'attendre De notre côté On va remettre La compo Qui vient de gagner Contre Brest Parce qu'il faut La tester Et commencer à trouver Des automatismes Allez déplacement A l'Alliance Riviera de Nice Pour ce match Assez important quand même Pour la suite de la saison Il faut gagner des matchs Il faut se mettre en confiance On prépare la Ligue des Champions Avec ces matchs de Ligue 1 On a un Wai Qui nous a bien doublé C'est important pour lui aussi De reprendre des stats Un peu les Wai Qui a mis son 9 et 10ème but Contre Brest En Ligue 1 Allez On a besoin d'un gros match C'est parti Super ballon Vers Danzo Qui va aux avant-postes Danzo 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 1-0 C'est fou C'est dingue C'est Danzo Avec une passe de qui ? De Seco Fofana Et ouais Déjà deux passes D Pour Seco Qui aura pas eu Pas eu beaucoup de mal A s'acclimater Quand il faut mettre Le pied sur le ballon Accélérer La donner dans le bon timing On voit qu'il sait Très très bien faire Et Danzo Le défenseur central Axial De notre effectif Qui met le petit plan du pied Sur Marcin Bulka Pour le 1-0 Du Racing Club de Lens Allez vas-y Duke Duke il enveloppe La super parade de Bulka Machal avait très très bien trouvé On fait un bon bon début de match Les 25 premières minutes Sont vraiment intéressantes Diouf Pour le corner Vers Raphaël Varane Et bah voilà 2-0 Le Racing Club de Lens Fait le break Et c'est normal Vu notre état D'envie Et notre niveau de jeu C'est logique Diouf qui va trouver Varane Et c'est apparemment un CSC Ouais au premier poteau Il peut pas la sortir le tomba Elle est trop puissante On peut l'accorder quand même Je pense à la tête exceptionnelle Mais apparemment Ils ne le feront pas 2-0 Et bah écoutez On est un petit peu transfiguré Ça fait plaisir Ça va super vite Qu'est-ce qu'il va vite Ah ouais là ça va trop vite On va prendre ce but On s'est fait avoir dans la transition Sur Frankowski Qui était monté Sur l'action offensive d'avant Et je m'attendais pas A ce qu'il aille aussi vite balder Vous avez vu la vitesse Derrière Je pensais qu'il allait la donner en retrait Il la donnera pas direct Du moins On s'est jeté Peut-être qu'on aurait pas dû On aurait sûrement pas dû En tout cas Il est laissé un peu seul Terrain Mofi Dans cette situation préférentielle Bon faut remettre le bleu de chauffe On a le droit de Concéder des buts Qu'on sait bien jouer Il faudra Il faudra moins se jeter Les prochaines fois Et essayer de Voilà De tacler balder Avant qu'il parte en profondeur De la sorte Ouh Parade de Brissamba Et la captation de Brissamba Magnifique On a besoin d'un grand Brissamba On a besoin On l'a dit Dans les matchs précédents Ça nous faisait défaut On en a besoin Il faut qu'on le retrouve Il est parti Wai Oh Wai Il va vite Oh oui Wai Il va vite Oh il va vite Et qu'est-ce que c'est Allez le super retour On était pas loin D'une troisième passe D Pour Pour ses coups Foufana Depuis qu'il est revenu Dans une deuxième mi-temps Où on a Quasiment fait que défendre On s'impose Les gars De buts à 1 C'est pas le match Le plus spectaculaire En deuxième On a fermé le jeu On a verrouillé Et c'est ça aussi Il gagnait des matchs Et c'est ça aussi Faire des grandes performances Et ce match là Est une grande performance Parce qu'on met les buts Qu'il faut Dans nos temps forts On en prend un Parce qu'on a été pris En contre-attaque Et sur la deuxième mi-temps Qu'est-ce que ça donne Zéro tir de chaque côté Si on doit gagner comme ça On gagnera comme ça On leur a laissé le ballon On a défendu le bloc bas On a essayé de sortir A des moments On a pas forcément réussi Mais à la fin les gars Ça fait 3 points Jour de match Saint-Etienne à domicile Juste avant le match De Ligue des Champions Nous allons devoir faire Des petits choix Evidemment Qui de Ligue des Champions On ne mettra pas La meilleure équipe possible On va devoir faire Quelques changements Ibrahim Sisoko Qui est en excellente forme Cette saison Avec 11 buts marqués Il a marqué plus de buts Que Waiy en Ligue 1 Donc c'est quand même Une sacrée performance Pour le joueur de 29 ans Chambost il est à 4 buts Ensuite on a Elias Benseguir Qui est apparemment Du côté de Sainte Et qui est à 2 buts Qui fonctionne très très bien Ok bon C'est une équipe Qui est actuellement De 13ème en championnat Voilà Qui n'est pas mauvaise Qui fait sa saison Clairement Et ils ont une défense A5 eux aussi Avec Cafaro quand même A droite Donc Cafaro Ca peut être un joueur Un peu plus limité Peut-être sur l'aspect défensif Briance en AD Je ne suis pas sûr Que ça aille très très vite Non plus Donc à mon avis On aura notre mot à dire Ils ont un banc Qui ne fait pas rêver Ça me dit quand même Tardieu Mon conduit Ils ont Antiste également Qui est là-bas Lars Honneur dans les buts Ce n'est pas le gardien Le plus grand Donc on pourra Essayer peut-être D'aller envelopper des frappes Ou mettre des lobes Vu qu'il est petit Très bien Mais ils ont une attaque Quand même Daniel Peña Ben Siguir Sissoko Qui n'est pas mauvaise Bouchoirie Moufec Dans le milieu de terrain C'est travailleur aussi Ok Bon ben On va faire des remplacements Bien sûr On ne va pas mettre l'équipe cheap Et on doit se préparer Pour le match Qui suit Qui est le match De Ligue des Champions Lance va un petit peu mieux Dernièrement Il doit confirmer Contre Saint-Etienne Sa bonne forme Avec une équipe Légèrement remaniée Attention Parce qu'ils ont quand même Des armes Saint-Etienne Ils font une saison Assez correcte Où ils vont se maintenir Je pense Sans trop de galère On est à Bollard Juste avant un match De Ligue des Champions Donc il y a beaucoup Beaucoup de volonté Et dans le jeu Il faut montrer Qu'on est reparti Qu'on est reparti Qu'on a réussi A trouver un nouveau souffle A l'équipe Au niveau justement De cette équipe Vous l'avez sous les yeux Avec Seydoux Grady Qui sont dans la défense centrale Et d'arra à gauche Bourijo Qui a été mis au droit Et ben ouais Écoutez Il est mis piston droit Il faut bien tenter des choses Et vu qu'on a une blessure D'Aguilar Et ben c'est Bourijo Qui va jouer sur ce côté droit Qui connait bien Il a beaucoup évolué à droite C'est Kofofana capitaine Avec Kibuyur à côté de lui Et on a changé juste Les soutiens de Wai Avec Guilavogui Et Kosta Qui sont titularisés Il est seul Il est seul à l'autre bout Magnifique but du Racing Club de lance D'un hélier à l'autre D'un attaquant À l'autre A super joué Super bien joué David Pereira D'Acosta Vers Guilavogui Morgan Qui la reprend Au second poteau C'est une arrêtable Pour l'Arseneur Vraiment il ne peut rien faire Ou alors il faut avoir Beaucoup d'envergure Mais c'est trop compliqué Et Morgan Guilavogui Qui nous permet déjà De mener en zéro Sur une action Vraiment bien menée Oh que c'est bien joué David Pereira D'Acosta Qui va maintenant Marquer le deuxième but Ce début de match Il est excellent De la part du Racing Club de lance On est patient On apporte de la variété Bourijo Du coup Qui est placé Sur ce colloir de droit Mais en fait Il va revenir axial Et vu qu'il a beaucoup De qualité technique Ça lui permet De trouver des bonnes passes Là il va trouver Hawaii Qui va boum accélérer d'un coup Sur place le Stéphanois Passe en retrait Plage du pied De David Pereira D'Acosta Qui n'a plus qu'à la pousser En tout cas Il a Il a déplaçé Assez fortement Pour que Ça fasse déjà 2-0 Magnifique image de joie derrière Oh là là Peut-être le troisième Peut-être le troisième Peut-être le troisième Pas de troisième tout de suite En tout cas Mais encore une très Très bonne situation Et franchement On est en train De faire un match Vraiment remarquable Oh loulou Si elle est cadrée Celle-là d'Aidara C'est Exceptionnel Elle retombe Elle retombe hors cadre Si elle est cadrée Et ça retombe dans la lucarne Oh C'est quoi La frappe L'antenne Parade de l'arçonneur On met beaucoup de pression Il n'y a qu'une équipe Sur le terrain En tout cas Sur la première heure De ce match Enfin il n'y aura pas Deux heures en même temps En tout cas A l'heure de jeu Je vous le dis Il n'y a qu'une équipe Ah Shishouba Il a essayé Et d'ailleurs Ça va batailler Séver Ça va batailler Séver Il y en a Oui qui gagne son duel Avec un Il y en a Oui qui va réessayer Il va trouver Shishouba Shishouba seul Et là Il est la montée De Edara 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 Face au but Pour le but Et bien voilà On a bien fait d'y croire Jusqu'au bout Dans cette action Et l'Enaoui Qui a remplacé Séco Fofana On fait de la gestion Vu qu'il y a de la Ligue des champions derrière On n'a pas envie De risquer une blessure 3-0 Dans un match maîtrisé Dans un match Où on a apporté De la variété Où on a été très sérieux Et on a fait jouer Des joueurs Qui jouent moins Voilà Il se projette Il se projette Et l'Enaoui Et il est récompensé Il n'a même pas besoin De réfléchir Il a qu'à être là Pour mettre ce troisième but Ça fait plaisir Ah c'est tellement bien joué Peut-être un quatrième but Shishouba Shishouba qui ouvre le pied droit Lui il nous fait plaisir Shishouba Dès qu'il joue Il marque Shishouba Toujours décisif Vraiment un jeune Avec énormément de potentiel Et il est déjà Très intéressant Au plus haut niveau Dès qu'il joue Il est décisif Et là la transition Elle a été jouée A la perfection On aiguille sur le couloir Il est tout seul Il ouvre le pied droit Ça fait 4 à 0 Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir On a On a travaillé Pour que l'équipe tourne Un petit peu mieux On a essayé de trouver Enfin moi j'ai essayé De trouver en off Un peu les problèmes Et donc j'ai pondu Ce 5-2-3 Qui devait Résoudre Pardon Ola En français c'est compliqué C'est-à-dire résolver Mais c'est plutôt résoudre Les problèmes que l'on avait Avec les centraux Qui se retrouvaient En 1 contre 1 Trop facilement Ou même des fois En 2 contre 1 Et bien Et bien on a corrigé ça Et maintenant Ils sont Beaucoup moins isolés Et du coup Ça les met forcément Beaucoup plus en valeur Ça fait du bien Et c'est juste avant le match De Ligue des Champions Au meilleur des moments 8ème de finale Allée de Ligue des Champions On se le fait les gars On se le fait C'est le match allé Le match allé Contre Leverkusen Un Leverkusen Qui a Youssef et Nessiri Meilleur buteur 5 buts Devant Wissam Benyeder L'ancien Monegasque On avait réfléchi à le prendre Et au final Il avait signé Du côté de Leverkusen Ce qui est un très très bon choix Je pense qu'on peut pas lui en vouloir Ils vont jouer en équilibré En termes de tactique Ils ont pas du pas Pas la seule Ce n'est pas là Ils vont jouer avec Feren Vierce Du coup dans le milieu de terrain Très bien A côté de Granit Xhaka Donc C'est un milieu de terrain Très Enfin Assez technique quand même Mais Ils ont Berengue à gauche Frimpong à droite Qui va faire mal Sur le couloir Il va percuter énormément Enes Unal Benyeder Et Nessiri Ça c'est une attaque qui fait peur Parce qu'elle est assez complémentaire Avec un Benyeder Qui va trouver du lien Et Unal et Nessiri Qui sont des joueurs Assez redoutables Dans la finition quand même Qui ont le sens du jeu Et surtout le sens du but Kusununka Pied Kloserman Dans la défense centrale C'est du très très lourd Anthony Lopez Dans les cages Et ouais les gars Anthony Lopez Ils ont Grimaldo Thomas Partey Sur le banc Ils ont Paul Lopez Ils ont recruté Les deux gardiens Des deux olympiques Giuliano Fossumens Hoffman Ok Bon bah Ils ont pas parlé La chose qui est suspendue Donc ça c'est la bonne nouvelle Pour nous De notre côté Vous connaissez ma composition C'est celle-ci Avec Le côté Fankowski Kaloulou Qui va souffrir Je pense Macha Varane Qui vont devoir aussi Être attentif Et voilà Faut surtout Se faire plaisir Pour ce match Parce que Bah c'est une chance De jouer Un huitième de finale L'an dernier On a fait une saison folle On va essayer Ne serait-ce que De faire un petit peu Enfin pas un petit peu mieux Mais aussi Un petit peu aussi bien Voilà on va essayer Au moins d'aller Pourquoi pas encore Ça sera bien déjà Avec notre équipe Lançoise Le gros match C'est maintenant Youssef Et Nessiri Trois buts Dans les trois derniers matchs Attention à leur attaque On l'a dit Ils ont une attaque De feu Il faut s'en méfier Mais il faut surtout Kiffer les gars C'est un huitième de finale De Ligue des Champions On ne pensait pas forcément La jouer Cette huitième de finale Cette affiche Maintenant Il faut profiter Oui Brice s'en bat Voilà Première occasion La voici les gars Avec Une percée Péanac Ils ont réussi à nous percer Alors que c'est quand même assez dur On a beaucoup de densité Mais on peut compter sur Brice Donc ça me fait plaisir Franchement Et Du Qui va tenter sa chance De loin comme ça Pas beaucoup d'occasion C'est notre première frappe Ils n'en ont fait qu'une en face aussi Donc C'est un match Aux combien tactique Ça je pense qu'on peut le dire Les deux équipes Se regardent Ne prennent pas énormément de risques C'est un match de Ligue des Champions Tu sais que tu n'as pas le droit A 50 erreurs Alors même pas A une seule Ça ne s'est pas très bien joué Dans le cœur du jeu Ça c'est le genre de perte de balle Que je n'aime pas voir Oh là là Il nous a tué là Il nous a tué Nesiri nous a tué Avec Nesuna Leverkusen Qui va inscrire le premier but Passement de jambes Au départ de l'action Qui font très très mal Avec un double contact Appui remise Frappe enchaînée C'est Du très haut niveau Ce qu'ils nous ont fait Tous les deux là Nesuna L'indisphérie Et Et voilà On ne voulait pas le prendre Le but On finira par le prendre Parce qu'en face Ils ont sorti quand même Une grosse focase Vas-y Aïe 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 Seco C'est pas cadré Je ne sais même pas Comment il fait Pour ne pas la cadrer Seco Le ballon retrait Il s'appuie beaucoup Il essaye de la mettre Sur le côté Le côté de Lopez Finalement Le côté gauche du gardien S'il avait peut-être frappé Dans l'autre côté Côté ouvert Il aurait eu plus De chances de marquer C'est dommage On essaie de Montrer un peu de caractère Quand même Et ça joue sur Wirtz Le centre est donné Ouh Brissamba très important Sur cette parade-ci Il commence à accélérer Leverkusen Il commence à accélérer Berenguer est sorti C'est Grimaldo qui est rentré Ça c'est des choix Des changements Qui font mal à la tête aussi Ouh là là Enesir il est seul Brissamba est là Ah mon Diouf Dommage Andy Diouf Qui est l'un des meilleurs Buteurs de Ligue des Champions Qui va buter Sur Anthony Lopez Décidément Allez le corner à suivre Il y a des changements Ils font sortir Costou nous notamment Allez on est dangereux Récemment sur corner On est dangereux Closterman Il va sauter plus haut Que tout le monde Il va nous dégoûter Et là on va essayer De rentrer encore Et toujours Ah là là On comprend rien Ce qui se passe J'ai rien compris Ouh Enesunade au dessus du but Sur cette tentative Lointaine Allez il nous reste Moins de 10 minutes Pour essayer d'égaliser Ah là là Fring pong Fring pong Et bah voilà Sur la dernière Parade du match On va pas prendre De deuxième but Et rester à 1-0 Ce qui nous laisse Des chances d'y croire Au retour Même si On aura pas réussi A les embêter Plus que ça Et nous aurons marqué Un but Vraiment magnifique Allez 1-0 Tu peux toujours Espérer La qualif Au retour Lopez il nous aura Sorti quelques Très belles parades Aussi Dans une grosse deuxième Grosse 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 Deuxième Grosse Les air Cousines je pense C'est un peu Plus fort que nous Sur le match Il faut le dire En tout cas Il nous faut un peu Plus peur Je pense A chaque occasion C'est compliqué Avec un bénédiaire Qui revient dans le coeur Du jeu Qui est d'une qualité technique Assez au dessus De la moyenne C'était dur C'était très très dur Je me suis donné Au maximum Pour ce match Ça n'a pas fonctionné Mais on reste en vie Et surtout On a eu un gros Brissamba aujourd'hui Ce qui est quand même Une vraie satisfaction Voilà Tu as le droit De perdre en Ligue des Champions C'est pas interdit non plus Tu as gagné Tes 4 matchs de Ligue 1 Au préalable Avec 8 buts inscrits Un encaissé Donc tu as quand même Montré je pense Des choses Nouvelles Des nouvelles Des nouvelles ambitions Dans le jeu aussi Qui sont plutôt sympas Et tu restes La meilleure défense Et tu es la meilleure attaque Du championnat Avec les buts Que tu as marqué Dans cet épisode On n'est qu'à 2 points Du Paris Saint-Germain Donc là La course au titre Elle continue Elle n'est pas terminée On a fait un gros écart Avec le LOSC Aujourd'hui Avec nos victoires On les a mis à 13 points Quand même Déjà le LOSC a 13 points Surtout pour nous Le LOSC derrière C'est très important Et être devant de 13 points C'est assez énorme Et la Ligue des Champions Et bien écoutez Il y aura un match retour Et sur le match retour Tout est possible On essaiera de se battre De toute façon Corseham Pour aller décrocher un résultat La semaine prochaine Réception de Lorient En déplacement à Nantes Avant de faire le derby du Nord Contre Lille Et le match retour De Ligue des Champions Donc un épisode Qui s'annonce déjà Très important Bien sûr Je vous montre les stats Bien sûr Avec Eli Wai 16 buts Meilleur buteur du club Devant Duke 13 Andy Diouf 12 On a Gilavogi Qui est à 7 buts Costa à 6 Soto Kais Shuba A 4 buts Et le meilleur passeur C'est Eli Wai Qui est à 15 passes D 16 buts Il a des stats folles Les stats Elles sont vraiment dingues 6 buts 8 passes D En Ligue des Champions 10 buts 7 passes D En Ligue 1 Ouais 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 Duke Il est à 13 buts 9 passes Frankowski 8 passes Andy Diouf C'est la même chose 8 passes D Costa et Bourijo Sont réussi à 6 passes Et on a un Seko Qui en 4 matchs Il nous a déjà fait 2 passes D Il aurait pu en faire Une 3ème Voilà Il est déjà extrêmement important Il nous a sorti déjà Des gros matchs Un Seko Fofana Voilà Pour cet épisode J'espère que vous avez passé Un bon moment C'était un bel épisode Aujourd'hui Je me suis amusé Et j'étais dans un meilleur état D'esprit que la semaine dernière Donc ça c'est déjà Une bonne chose N'hésitez pas à commenter Likez et vous abonner On se retrouve demain Pour une prochaine vidéo C'était SD Tchaos Sous-titrage ST' 501